Allo ? Béat von Nanten, bonjour. Oui bonjour monsieur, j'aimerais parler à monsieur le conseiller d'état. Oui, il est à l'appareil, il est là, je suis Béat von Nanten, bonjour monsieur. Ah, c'est monsieur, ah voilà, il y a longtemps que je voulais vous appeler. Oui, j'ai vu, mon épouse me l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, vous avez téléphoné, j'ai vu, vraisemblablement, c'est indiqué anonyme chez moi. Non, et puis, il y a beaucoup de journalistes qui me téléphonent, alors je ne prends pas si quelqu'un, si c'est affiché anonyme, voyez. Comment, je n'ai pas compris. Vous pouvez, mais... Non, moi je vous ai dit, c'est Bercier. Monsieur Bercier, oui, monsieur Bercier, est-ce que vous me donnez votre numéro de téléphone maintenant, parce que je dois partir en voiture et je vous téléphone tout de suite. Alors, moi, je suis chez ma fille, comprenez ? Oui, oui, mais je vous téléphone directement maintenant. Je suis chez ma fille et puis je vais partir, parce que maintenant, après, je vais chez ma soeur, comprenez ? Et puis, moi, ce serait très rapide, c'est pour savoir si... Moi, je m'occupe des personnes âgées, donc, du home des Fauvettes, pas ? Oui. C'est rapide, c'est rapide. Et puis, on aimerait quelqu'un pour faire une conférence. Et puis, moi, je suis PDC d'il y a longtemps, donc j'ai 80 ans, et j'ai milité, par exemple, pour M. Bechlerc à la préfecture de la Bois. Oui, 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 c'est très bien. Et puis, pour quand, pour quand aimeriez-vous avoir quelqu'un ? Qui, quand ? Oui, vous avez dit, vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui fasse une conférence. Qui ? Vous, vous avez dit maintenant, on ne vient pas. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire, donc, voilà. Parce qu'on a eu déjà, par exemple, Mme Riche, qui est venue nous parler de la musique. On a eu M. Ayer, qui nous a parlé de la cuisine. Et puis, on aimerait maintenant quelqu'un pour nous parler des mesures d'économie. Oui, 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 oui. Alors, moi, j'organise quelque chose. Si moi, je peux venir, si la date va pour moi, je viendrai autrement. Oui, alors, mais vous décomptez combien ? Quoi, combien ? Oui, combien, ça coûte ? Non, ça ne coûte rien. Oui, mais vous avez le déplacement, il y a quand même une heure. Non, 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 non. Si quelqu'un vient de Fribourg, ça ne coûte rien. Ah, d'accord. Et puis, vous avez des images ? Oui, peut-être. Parce qu'il faudrait prendre un bimbre ? Oui, 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 oui. Vous avez le bimbre ? Oui, 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 oui. Mais je ne suis pas sûr si ça va pour moi. Vous voulez l'organiser quand ? Qui ? Vous voulez l'organiser quand ? Non, je ne veux pas organiser quand. J'aimerais organiser une conférence, pas ? Oui, cette conférence aura lieu quand ? Qui ? La conférence. Oui, alors... C'est en janvier ou en février ou en mars ? Alors, c'est chaque mois, comprenez ? Ah, ah, oui. Et puis, on aurait peut-être une date à fixer, comprenez ? Oui, oui, oui. Parce que vous vous exprimez facilement en français, pas ? Oui, oui. Parce que, bon, on a 40 personnes à peu près. Bon, ils sont un peu sourdes, pas ? Oui, mais alors, dites-moi, donnez-moi votre adresse. Qui ? Votre adresse. Moi, je suis chez ma sœur. Vous voulez l'adresse de ma sœur ? Oui, oui. Alors, c'est Rose Blanche... Bercier ? Rose... Blanche Bercier. Blanche. Comment ? Rose Blanche Bercier, ou bien... Où ? Non, elle s'appelle comment ? Qui ? Mais qui ? Votre sœur. Oui, oui, voilà, exactement, je suis ma sœur, oui. Alors, elle s'appelle comment ? Je viens de dire. Oui, vous me rappelez encore le nom de votre... Alors, moi, c'est Georges Bercier, pas ? Georges. Ma sœur est née. Elle est plus âgée, elle a 4 ans de plus que moi, pas ? Oui, oui. Elle est Rose Blanche Bercier. Rose Blanche Bercier. On l'appelle RBB. Oui, oui, RBB. Elle est où ? Qui ? Votre sœur, elle habite où ? L'adresse ? Oui, alors elle habite Iverdon. Iverdon ? Oui. Les bains. Oui, ok. Donc, sur le principe, on pourrait compter sur vous ou pas ? Oui, mais moi, je ne sais pas quand vous voulez l'organiser. Quand est-ce que la conférence aura lieu ? Non, mais non, alors ce ne sera pas Iverdon. Moi, je suis chez ma sœur, vous confondez. Oui, oui, mais vous habitez chez votre sœur ou bien ? Non, vous n'avez pas compris. Je suis chez ma sœur pour Noël. On a fait des Noëls, pas ? Oui, mais après... Bonne année, vous souhaitez joyeux Noël aussi, pas ? Oui, mais comment est-ce que je peux vous atteindre, alors ? Qui ? Est-ce que vous avez un numéro ? Vous, vous-même, vous avez un numéro de téléphone. Avant, vous m'avez demandé, ma sœur, vous l'attendez qui ? Non, moi, j'aimerais bien... Vous voulez me demander de venir faire une conférence. Voilà, ça c'est juste. Alors, moi, je dois pouvoir avoir la possibilité de discuter avec vous ou bien de vous écrire ou dire à mes collaborateurs de vous contacter pour fixer la date et puis... Oui, mais il faudrait venir seul, pas avec les collaborateurs, ça fait beaucoup. Oui, ça je comprends, ça je comprends, mais je ne l'organise pas moi seul. Et je ne sais pas quand vous voulez faire cette conférence. Je ne comprends rien du tout. Parce que, alors, il ne faut pas venir à... Il faut devenir seul, comprenez ? Oui, 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 ça je comprends, mais quand est-ce que vous voulez faire cette conférence ? Alors, nous, on pensait en février. En février ? Oui, mais maintenant, quand vous voulez. Voyez, ils sont tous à la retraite, pas ? Oui, mais je dois quand même avoir votre adresse, monsieur. Vous me donnez votre adresse. L'adresse de ma sœur ou de la mienne ? Non, la vôtre, en fait. Alors, pourquoi vous m'avez demandé l'adresse de ma sœur ? Oui, parce que je suis parti de l'idée que vous habitez avec elle, chez elle. Non, 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 j'ai dit que j'habitais, donc, Montagny. Montagny ? Oui. Le Mont ou la ville ? Non, pas le Mont, pas sous Lausanne, non, non, Montagny. Montagny ? Oui. Et puis, votre numéro de téléphone ? Alors, moi, je n'ai pas le téléphone, j'ai dit à madame. Je n'ai pas. Oui. C'est pour ça que je suis chez ma sœur, puis je téléphone. Parce que je n'aime pas être dérangé, donc, je n'ai pas le téléphone, pas. Oui. Alors, Georges Persier. Oui. Et puis, vous voulez faire cette conférence pour l'EMS d'où ? Non, pas d'où, non, pas d'où, pas d'où, de Montagny, les Fauvettes. Ah, les Fauvettes. Oui. Les Fauvettes. Il faudrait faire une heure, pas plus, parce qu'après, ils ne s'endorment pas. Oui. Mais les Fauvettes à Montagny. Qui ? Oui. Les Fauvettes, c'est l'EMS, en fait. Oui, les Fauvettes, c'est un oiseau ou pas ? Oui. Comment on dit en allemand, les Fauvettes ? Oui, je ne sais pas. Oui, oui, c'est un oiseau. Mais c'est un EMS. C'est le nom de l'EMS, ou bien ? Je ne comprends pas. C'est quoi l'EMS ? Oui, l'établissement médical social, ou bien ? Ah, le HOME. Oui, le HOME. Le HOME, on dit le HOME chez nous. Oui, c'est le HOME. Le HOME, oui. Mais vous voulez faire pour le HOME, ou bien ? Oui, pour le HOME. Oui. Écoutez, moi, alors, je suis content. Je dis, sur le principe, on est d'accord, puis moi, je vous rappelle. Oui, vous me rappelez, oui. En tout cas, c'est très gentil, je vous remercie, hein ? Merci de même, au revoir. Vous direz encore bonjour à madame, elle est très gentille, et puis, vraiment, des gens comme ça, c'est rare. Très volontiers, merci. Joyeux Noël, bonne année, au revoir, joyeux Noël.